bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto tout simple tout mignon avec si vous vous souvenez les outils et matériaux que j'ai reçu de la part de panda all donc c'est parti pour réaliser mon collier j'ai choisi de prendre le moule en silicone de la résine époxy une des estampes des paillettes j'aurais besoin de mon matériel pour préparer ma résine d'un ciseau d'une lime et on verra après de la queue de ras je vais commencer par mesurer une toute petite quantité de résine donc là j'ai choisi de prendre 10 grammes parce que j'ai fait en plusieurs fois enfin plusieurs choses mais du coup voilà le poids total de mon pendentif sera 10 grammes respecter comme d'habitude les les prescriptions on va dire sur vos bouteilles moi c'est une part a une par une par a une par b égale je vais commencer par remplir une première moitié de mon cabochon on va dire les trois quarts même pendant que ça durcit donc à quatre heures je vais couper mon estampe au ciseau parce qu'elle est très fine ça va très bien si vous avez une estampe plus épaisse faites le avec une pince coupante ou avec un boc fil si vous avez la chance d'en avoir un mais là ça va elles sont très très souples comme je vous avais dit celle ci je ne voulais absolument pas les avoir sur la peau donc j'ai décidé de les mettre dans de la résine et je trouve ça plus joli de les couper en deux donc du coup je me donne un petit coup de lime pour déjà que visuellement il n'y ait pas de chose qui dépasse et puis surtout si vous utilisez cette technique pour autre chose qui soit quelque chose qui va sur la peau pour pas que vous fassiez mal parce que quand même ça pique si c'est pas un petit peu limé donc normalement j'aurais dû mettre mon estampe au bout de quelques heures quand ma résine un peu durcit mais j'ai un peu oublié donc je l'ai mis au dernier moment mais c'est mieux de faire qu'entre temps je prépare une autre j'ai préparé une autre part de résine dans laquelle je vais ajouter mes paillettes et rien d'autre et du coup je vais couler ça sur mon fou donc pourquoi je vous dis qu'il allait mieux mettre l'estampe avant que ça durcisse complètement parce que comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez aucune paillettes devant votre estampe là elles sont très claires donc c'est pas trop grave voilà 24 heures après j'ai démoulé mon mon pendentif je lime le rebord un petit peu à l'arrière pour que soit plus esthétique et que ça coupe moins j'utilise une lime un peu plus petite pour aller à l'intérieur parce que ma lime est beaucoup trop grosse mais elle hésite très délicatement pour pas faire de meilleurs en fait et j'ai décidé de monter ça sur un cordon mais pas comme d'habitude donc du coup là c'est la corde que je peux travailler et tout va très bien alors la petit moment technique vous allez faire en fait le signe de l'infinité sur vos doigts une première fois avec le fil de gauche une première fois avec le fil de droite vous pouvez en faire plus si vous voulez moi je me suis arrêté à trois tours enlever délicatement vos doigts tout en continuant à passer le milieu pour pas que ça se dépasse donc vous avez en avant et l'arrière vous placez vos trois fils de l'avant dans les petits trous de la béliège de la pièce en résine et la petit moment technique 2 mais ça se fait un peu juste prendre son temps et il y a des délicatements essayez de pas prendre une trop grosse pièce pour pouvoir passer comme je fais le fil avec vos doigts vous allez passer le fil dans les trois anneaux que vous avez créé devant on tire délicatement on prend son temps vous voyez vous pouvez le faire en plusieurs fois moi j'ai pas réussi à les choper les trois d'un coup donc je suis en deux fois et quand vous avez sécurisé le devant vous passez dans les anneaux que vous avez créé derrière le deuxième on respire un peu plus parce que c'est déjà sécurisé d'un côté on refait la même chose on passe dans ces trois anneaux de fil du devant et on passe dans les anneaux créé à l'arrière et on tire délicatement on vient mettre ses fils en place et du coup ça fait un effet un peu plus sophistiqué que simplement passer ce que vous pouvez faire si vous voulez que passer son fils dans le trou tout bêtement voilà c'est un petit travail en plus ensuite je décide de faire un simple enfin deux noeuds coulissants alors là par contre faut pas se vautrer il faut les faire bien du premier coup parce qu'après vous ne pouvez plus bouger votre pendentif je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les noeuds coulissants pour les bracelets c'est exactement la même technique que pour les colliers donc c'est pour ça que je ne prends pas le temps de vous réexpliquer ça je vous mettrai ça dans la barre d'infos la queue de ralentage c'est que ça se brûle comme on l'a déjà dit et donc votre pendentif est prêt voilà mise à part la tente pour le séchage de la résine c'est un tuto assez rapide assez sympa c'est lumineux ça brille je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu je vous rappelle que je suis disponible sur beaucoup de réseaux sociaux comme facebook et instagram et que j'ai aussi un site internet je vous laisse m'y retrouver si vous refaites ce tuto n'hésitez pas à me taguer avec le paola mail au genève j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis rendez vous prochain tuto ciao ciao